RIM FETNAN elle a soutenu sa thèse à l'université Bordeaux-Montagne elle a poursuivi hors de Bordeaux pour être actuellement post-doctorante en humanité du numérique au centre Maurice Holbach CNRS à Paris dans le cadre de sa thèse elle a travaillé sur la fabrique des imaginaires de l'altérité dans les biennales internationales d'art contemporain à partir d'un corpus de six expositions ayant eu lieu entre 1989 et 2012 elle est particulièrement intéressée par l'articulation entre discours et valeurs symboliques dans les expositions et donc ce matin RIM FETNAN nous propose une intervention intitulée De quoi l'activisme est-il le nom ? Réflexion sur le développement d'une catégorie artistique Je me remercie de m'avoir accepté ma proposition pour ce colloque Je suis très contente de pouvoir participer même si c'est à distance et que c'est mon premier colloque à distance donc j'espère que tout fonctionnera Alors j'avais pour ambition de retracer la naissance de cette appellation activisme artistique dans les catalogues d'expositions mais l'entreprise m'a ensuite semblé vraiment très démesurée quand les références à l'activisme et à ses alternatives sémantiques sont nombreuses et surtout anciennes Toutefois, la lecture de certains textes de référence sur le sujet m'ont permis de formuler deux principaux constats qui ont déjà été faits par les intervenants précédents D'abord, s'il est difficile de formuler une définition de l'activisme artistique qui puisse englober la diversité des productions artistiques J'ai pu constater que souvent cette appellation est associée à des termes dont la récurrence m'a semblé significative en particulier contestation protestation, opposition voire révolution et ces termes renvoient au fait que la notion d'activisme artistique contient en elle la rencontre l'articulation même de deux mondes qui ont toujours entretenu une relation complexe voire paradoxale qui sont le monde de l'art d'un côté et le monde de la politique de l'autre La notion d'activisme artistique pose pour moi une question centrale qui est celle de l'efficience de l'action de l'art sur des domaines extérieurs et on peut s'interroger sur les effets de certaines productions artistiques dites activistes sur le monde sur les inégalités qui sont dénoncées suffit-il qu'une oeuvre se revendique comme oppositionnelle pour qu'elle produise une véritable opposition mais cette question a déjà été soulevée pendant l'introduction le deuxième constat c'est que les théories formulées à propos de l'activisme artistique placent au centre les oeuvres d'art et les artistes comme principaux leaders des revendications mais rarement est interrogé le cadre dans lequel ces derniers parviennent à mener leur action à agir puisqu'il s'agit précisément de ça avec l'activisme or l'exposition ne peut pas être négligée de cette réflexion sur les activismes artistiques à la fois parce qu'elle marque la séparation avec le monde social et politique donc elle est un lieu symbolique important et aussi parce qu'elle est investie depuis les années 60-70 d'un rôle important dans la diffusion du discours oppositionnel ou dans la mise en place de politiques spécifiques qu'il s'agisse de politiques de représentation de démocratisation etc. D'ailleurs il y a de nombreuses initiatives artistiques qui peuvent être rapprochées de l'activisme qui passent justement par ce médium de l'exposition fictionnelle et j'y redondré dans cette communication j'aimerais approfondir et développer ces réflexions sur l'articulation entre activisme et exposition en gardant en mémoire les paradoxes et les tensions que j'ai souvées rapidement ma démarche sera de mettre en avant certaines régularités et récurrences dans la manière dont l'engagement politique et l'activisme se traduit dans les expositions à travers deux cas la documentaire 10 et la documentaire 11 deux cas seuls alors pourquoi j'ai choisi ces expositions elles font partie d'un ensemble plus large d'un type d'exposition qu'on peut qualifier de biennale leur relation avec l'engagement politique est pour moi assez essentielle dans leur structuration puisqu'il y a une injonction implicite qui est que la sélection présentée par les biennales les expositions du type biennale doivent être réflexibles et non consensuelles et dans ces manifestations l'activisme en tout cas l'engagement politique éthique ou social des acteurs est à la fois au service de la thématique qui est développée mais également au service de l'événement lui-même pour lui donner une crédibilité auprès des médias et des publics c'est-à-dire que le caractère critique d'une exposition est un moyen de souligner la dimension novatrice et inédite de l'événement en particulier vis-à-vis des éditions précédentes alors dans la mesure où toutes les manifestations du type biennale ne bénéficient pas du même prestige j'ai choisi de me concentrer sur une entre elles qui joue d'une importante visibilité sur la scène artistique internationale et dans les médias la documentaire a été créée en 1955 et a lieu tous les cinq ans à Cassel alors j'ai choisi deux cas particuliers qui sont caractérisés par leur approche engagée politiquement la première alliée en 97 elle était dirigée par Catherine David elle s'intitulait Politics et Poetics et l'exposition consistait à réactualiser les rapports entretenus entre art et l'engagement politique à la lumière de la mondialisation contemporaine la seconde a eu lieu en 2003 sous la direction artistique de Queen Hazor et elle est considérée comme la première documentaire postcoloniale si mon analyse sera principalement basée sur ces deux cas je ferai des liens avec des expositions plus récentes pour montrer comment certains éléments dispositifs de ces expositions ont eu des conséquences ensuite sur des éditions plus récentes dans la conférence de presse donnée en 1997 par Catherine David dans le cadre de l'ouverture de la documentaire d'Issa Cassel la commissaire attache son positionnement à des enjeux politiques elle souligne notamment son engagement envers je cite les formes et les conditions actuelles de possibilité d'un art critique non assimilable à des formes académiques voire d'adéliser pour elle donc cet anti-acadonisme est un enjeu d'ordre à la fois esthétique autant que politique et en tant que dernière documentaire du siècle elle se devait pour sa directrice artistique de porter un regard historique et critique sur sa propre histoire pour ce faire l'exposition est articulée autour d'une série de rétro-perspectives c'est un monologisme employé par la commissaire pour désigner une approche à la fois historique et critique de l'art contemporain depuis les années 1945 alors l'idée d'un parcours historique domine le catalogue d'exposition qui couvre la période de l'après-guerre jusqu'à 1997 et qui privilégie une analyse des diverses situations politiques qui se sont succédées depuis la fin de la seconde guerre mondiale alors cette rhétorique de la rupture elle est assez constitutive de la stratégie communicationnelle de la documenta en tant qu'institution sur son site internet dans ses documents de communication elle va mettre en avant le fait de choisir pour la première fois une commissaire d'exposition des femmes la tête de sa direction artistique et il y a une articulation entre ce choix institutionnel et le parti pris politique la posture politique de Catherine David comme si sa nomination était déjà une forme de rupture et de positionnement critique à la tête de l'institution donc cette rhétorique de la rupture on la retrouve dans les choix typographiques qui sont faits par ces deux éditions de la documenta à gauche pour la documenta 10 on a le dé de documenta en minuscule et en noir qui est barré d'un rouge majuscule dans une sorte d'écrasement qui a été considéré comme une remise en cause de l'institution et pour la documenta 11 il n'y a tout simplement pas de titre et un retour des majuscules qui symbolisait pour son créateur l'ouverture et la bienveillance le message porté par l'institution dans les deux cas dans ces deux éditions de la documenta associe trois types de rupture la première est historique puisque pour la documenta 10 c'est la dernière documenta du siècle pour la documenta 10 il s'agit de la première du millénaire et c'est des éléments qui sont mis en avant dans les documents de communication la deuxième rupture est institutionnelle c'est la première fois qu'on est une femme et un nom européen à la tête de l'interaction artistique et la troisième rupture est conceptuelle on a le caractère mondialiste et postcolonial de l'exposition qui est mis en avant et il y a l'articulation de ces trois ruptures très présente dans les discours de la documenta un autre des engagements qui sont pris par les commissaires d'exposition se situe dans un registre qui est davantage éthique vis-à-vis de la façon dont on va traiter le concept des expositions en particulier sur les problématiques qui sont liées à la représentation des différences culturelles et cette posture théorique va avoir une traduction dans les méthodologies curatoriales et programmatiques des expositions alors la première des actions qui vont être mises en œuvre dans ces expositions est cette démarche d'inclusion la création d'un environnement qui va stimuler le débat politique pour la documentaire 10 ce sera à travers le principe des 100 jours sans invités et pour la documentaire 11 à travers le principe des plateformes ce qui est engagé ce qui est actif ici c'est l'externalisation d'une partie de la manifestation en dehors de l'institution dans des lieux en marge de ceux qui font autorité dans l'art contemporain c'est-à-dire soit en termes de vie ou de pays c'est le cas de ces plateformes qui vont avoir lieu sur plusieurs continents dont l'Asie l'Afrique et les Antilles et c'est aussi le cas de la documentaire 13 dirigée par Caroline Christophe Pacarièf qui s'est tenue en partie en Afghanistan et en Egypte c'est aussi le cas de la dernière documentaire en 1917 à gauche sur l'image pour cette 14e édition le curateur Adam Skinsic a réparti la manifestation entre Athènes et Kassel au moment où la Grèce souffrait d'une crise économique et migratoire par lieu en marge on entend aussi l'investissement de lieux qui ne sont pas forcément dédiés à l'art contemporain c'est le cas pour le parcours urbain de la documentaire mais aussi l'investissement de lieux comme des banques des hôtels des muskés des magasins ou encore un ensemble hôpital psychiatrique pour la documentaire 13 un autre type d'engagement et le débat qui est favorisé par la répartition de la parole et la délégation de l'autorité du commissaire de l'exposition soit en réunissant des voix extérieures au monde de l'art donc des activistes ou des théoriciens soit en multipliant les pollèges du curateur qui travaillent ensemble à l'élaboration de l'exposition donc c'est le cas pour la documentaire qui a travaillé avec six commissaires associés et dans ces démarches on a la mise en cause de deux aspects caractéristiques du monde de l'art occidental qui sont d'une part un système hiérarchique et d'autre part une forme de recenterie dans la façon de traiter les artistes et les œuvres Alors cette recherche d'inclusion que l'on retrouve dans les démarches curatoriales on les trouve aussi valorisées dans les œuvres elles-mêmes qui sont proposées dans ces éditions de documentaire alors j'ai la généalogie pardon la généalogie de la réalisation de batailles de Thomas Sitchorn dans le cadre de la documentaire 11 est assez exemplaire de cette recherche d'inclusion mais aussi de certaines problématiques que pose l'activisme artistique à mon sens il s'agit d'une installation qui résulte d'une démarche participative à caractère social comme on revendique à la fois l'artiste et la documentaire j'ai mis des extraits de courrier entre l'artiste et la documentaire une citation alors cette installation a été réalisée en marge du lieu de l'exposition principale dans la banlieue de Cassel et conçue avec les jeunes et les habitants du quartier des logements sociaux environnement puisqu'il s'agit d'une banlieue assez pauvre l'installation est composée de matériaux pauvres et hébergée notamment de bibliothèques composées à Georges Bataille donc en référence à cette intellectuelle révolutionnaire des années 1930 elle était conçue de façon participative dans le but de créer un espace de rencontre sociale et culturelle entre les habitants d'un quartier populaire de Cassel composée en partie de l'université turc et les visiteurs de la documentaire qui pouvaient se rendre chaque jour sur le site grâce à des navettes mises en place spécialement pour l'événement que l'on voit à gauche Pourtant cette installation nous pousse à nous interroger sur la portée de telles pratiques cette initiative peut-elle réellement être qualifiée de projet collaboratif et social alors il semble que le positionnement de l'artiste lui-même sur le sujet soit assez obligé d'abord parce que la correspondance entre la documentaire et l'artiste montre que ce dernier souhaitait conserver son statut et la pérennité de ce qu'il estimait être avant tout sa production il réitère son positionnement lors d'un entretien en déclarant je cite une chose a toujours été claire pour moi je suis un artiste et non un travailleur social d'ailleurs les noms des participants et collaborateurs de Bataille Moulement ne sont jamais mentionnés dans les notices de l'œuvre d'un topologue d'exposition et on peut souligner le fait que le format limité temporellement et spatialement de l'installation ne semble pas permettre de répondre de façon significative à des problématiques sociales et la démarche ne permet pas non plus de repenser en profondeur la relation entre œuvre et spectateur ni remettre en question l'autorité de l'artiste alors autre tendance observée à la documenta l'exposition d'œuvres issues de mouvements critiques historiques notamment la critique institutionnelle qui est un mouvement qui est très régulièrement cité dans les ouvrages sur l'activisme artistique dans la documenta 10 Catherine David a donné une place importante aux artistes et théoriciens du nom de la critique institutionnelle qui semble incarner selon elle cette notion de pratique critique en témoigne du titre de l'exposition mais même Politics Poetics qui constitue une référence implicite à la carte du nom poétique de Marcel Voters en reprenant la typographie superposée des deux termes il y a parmi les figures centrales que l'on retrouve dans les 100 jours dans le catalogue de l'exposition il y a notamment Damien Mignot Buclos contributeur actif de la revue Octobre autour de laquelle la notion de critique institutionnelle s'est développée à partir de 1976 la participation de Buclos au catalogue de la documenta à ce programme des 100 jours de son réalité fait écho à une autre contribution artistique centrale de la manifestation que j'ai déjà mentionnée donc celle de Marcel Voters alors non seulement il a eu une influence théorique importante dans l'élaboration de l'exposition mais celle-ci présente aussi son oeuvre section art moderne et publicité qui est assez exemplaire de la façon où les artistes ont pu utiliser l'exposition fictionnelle comme les critiques de l'exposition et comment ce dispositif soulève la question de la monstration et de la récupération du côté des curateurs et des institutions alors section publicité ouvre la dernière section du musée fictif qui a été inaugurée par l'artiste Chélie en 1968 qui s'intitulait le musée d'art moderne département des aigles en écho aux événements politiques de 1968 l'artiste produit une critique de l'institution muséale en créant une version parodique de celui-ci à l'origine ce musée fictif est principalement composé de caisses vides et de cartes postales de peinture connues du 19e siècle et il s'agit d'une installation évolutive qui a connu plusieurs changements depuis sa création jusqu'à sa présentation finale lors de la documenta 5 en 1972 où l'artiste décide de ne plus présenter l'avre par la suite comme le montre ce statement de toute évidence Catherine David avait connaissance de l'opinion de l'artiste vis-à-vis de sa propre pièce puisque cet essai était en sa possession elle n'ignorait pas non plus que la progression de l'oeuvre était pour l'artiste achevée et qu'il considérait la consécration octroyée par la documenta 5 comme la dernière étape avant ce qu'il appelle l'anglais la présentation de grandes figures et oeuvres issues du mouvement de la critique institutionnelle au sein de la documenta soulève plusieurs interrogations notamment sur la contribution de la manifestation au processus d'incorporation par l'institution culturelle et muséale de sa propre critique cette institutionnalisation de la critique institutionnelle en quelque sorte témoigne pour beaucoup d'un processus de récupération qui va être assez critiqué et Catherine Danouide anticipant ce type de critique ne va pas mentionner aucun des textes de la documenta une référence explicite au milieu de la critique institutionnelle elle va plutôt développer un discours beaucoup plus général qui porte sur toute forme de pratique critique et qui témoigne d'une approche alternative de l'histoire de l'art le choix de cette installation résiderait plus dans le caractère exemplaire de l'oeuvre appréhendée d'un point de vue historique comme pour la contribution d'un génie burko alors pour conclure on a l'embrossé très très rapidement certains éléments de cet activisme dans les expulsions où j'ai abordé cette idée de la rhétorique de la rupture qui peut être de la nature historique institutionnelle ou encore éthique ou idéologique dans tous les cas on a cette idée qu'il y a un avant et un après et qu'il va y avoir la recherche de traduire dans le discours enfin traduire dans le dispositif ce discours critique on a une intégration des problématiques politiques comme support des discours sur l'art et un positionnement politique des curateurs qui fait tout à ceux des artistes il y a une recherche de collaboration et de collectif qui me semble assez intrinsèque à cette idée d'activisme artistique et on a certains mouvements théoriques critiques qui sont intégrés dans les expositions soit à travers le réaccrochage de certains mouvements artistiques historiques soit à travers l'intégration d'activistes extérieurs au programme de la manifestation soit à travers l'intégration d'initiatives sociales ou politiques dans les deux cas il me semble que la portée de ces partis pris est à relativiser donc il y a beaucoup d'espaces discursifs qui sont mis en place dans les expositions qui ne produisent pas une véritable équité ou d'égalité dans la répartition des discours et des discussions donc ils ne sont pas forcément le lieu idéal de création de débat en tout cas ça ne remet pas une question ou rarement en tout cas l'autorité de l'artiste et encore moins du curateur qui au final se trouve plutôt valorisé à travers ce type de dispositif pour finir j'ai mis une citation de Geoffroy qui a récemment publié un ouvrage sur cette thématique de l'activisme en art qui constitue une série de réflexions sur l'engagement politique de l'art et qui pointe une limite qui me paraît assez intéressante qui serait que l'art en lui-même par essence est oppositionnel et qui du coup élégrait un certain nombre de questions liées à la véritable action et échangement de l'art dans le monde voilà je vous remercie pour votre écoute merci 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 Sous-titrage FR ?